Sous-titrage Société Radio-Canada Comme l'an dernier, la ville de Salzgitter accueillait en ce début de mois une étape du circuit Coupe du Monde, Trampoline et Tumbling. 120 athlètes de 24 nations avaient rendez-vous en Allemagne pour la 5ème étape du circuit 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada en réalisant non seulement la plus haute difficulté de la finale avec 17.10, mais surtout en prenant la tête du classement jusqu'à être détrôné sur le fil par le russe Nikita Fedorenko qui remporte ici sa première victoire en Coupe du Monde. J'ai espéré jusqu'au dernier passage de Fedorenko, le russe, donc j'y ai cru parce que j'ai fait vraiment un beau livre, j'étais concurrent de moi, 17.10 comme en France, j'en ai fait que deux dans ma vie de plus de 17. Et celui-là bien, je me sentais assez haut, donc voilà, les concurrents sont passés derrière, il y en a qu'on a raté, d'autres ont réussi mais derrière moi. jusqu'au dernier passage du russe, là en plus ça a été long, sa note elle a mis du temps à arriver, donc j'y ai cru un moment, mais bon voilà, il a été meilleur que moi aujourd'hui, donc voilà. Mais deuxième, c'est vraiment une belle place parce que bon, là ça faisait longtemps que je n'avais pas sauté à ce niveau-là, je suis content, depuis la Bulgarie je n'avais pas fait grand-chose en Coupe du Monde, donc là je suis vraiment content de moi aujourd'hui et c'est cool. C'est vrai que la journée n'est pas finie parce que j'ai un gros match qui m'attend ce soir contre Damien, là ça fait six mois qu'il me parle qu'il fait du badminton, mais moi aussi j'en fais là depuis cette année, donc on va voir ça ce soir, rendez-vous à l'hôtel, petite partie de badminton pour le dernier match de la journée. Allez, ciao ! Le classement général est toujours dominé par le japonais Masaki Ito, tandis que Martini fait son entrée dans le top 8 de Bonogure à deux étapes de la fin du circuit. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Federenko avait également pris la médaille d'or en synchronisé avec ses compatriotes Dimitri Ushakov. En tête des qualifications, les vice-champions de Grégoire Payne et Sébastien Martini terminent au pied du podium malgré un très bon livre. Au général, les Français se maintiennent à la deuxième place d'un classement dominé par les Portugais Nuno Merino et Diogo Ganchino, également vice-champions d'Europe 2006. Côté féminin, la Britannique Catherine Driscoll gagne une place en finale et remporte la compétition au détriment de la Canadienne Rosana McLean, auteure d'une performance bien moins brillante qu'en qualification où elle avait pris la tête du classement. Le podium est complété par la championne olympique 2004, Anna Dogonazé, qui prend à 38 ans une énième médaille en Coupe du Monde après 25 ans de carrière internationale. Le bronze revient à la Portugaise Anna Rente, qui prend par la même occasion la deuxième place du classement général d'Ayer Driscoll. En tumbling, avec une superbe régularité sur les podiums cette année en Coupe du Monde, Kellon Ludwiksen s'adjure en Allemagne sa première victoire de la saison. L'américain baller russe Mikhail Kostyaev et le canadien Alexander Schieffer profitant de la mauvaise performance du champion du monde antique, le russe Tadjian Mourtazaev, qui termine sixième. Au général, Ludwiksen est assuré de remporter le circuit 2011, de quoi mettre en confiance avant le mondial de Birmingham en novembre. Chez les dames, c'est sans surprise la championne du monde Anna Korobinikova qui s'impose. La russe devant sa compatriote Krasnokouzkaya et la sud-africaine Bianca Zunkin. Au classement général, Krasnokouzkaya est troisième derrière l'américaine Julia Brown. Et comme convenu, la rencontre a eu lieu devant un public de connaisseurs et a duré très très longtemps. La sixième et avant-dernière étape du circuit Coupe du Monde de trampoline et Tumling se déroulera à la fin du mois en République tchèque. Acrobatic Sports sera évidemment sur place pour couvrir l'événement. Et cette étape, tout comme celle de Salzgitter, sera diffusée sur Acrobatic Sports TV, commentée en français, anglais, russe et espagnol. Tumling à présent avec Didier Semola, monsieur Didier, qui tire sa révérence après 23 années de bons et loyaux services, à la tête de l'équipe de France. Notre équipe l'a rencontré. Voilà une page tourne, 23 ans de ma vie dévouée à la haute performance au Tumling, donc dans l'élitisme, avec de belles choses, des choses moins bonnes, mais surtout à peu près 100 médailles en international, aux championnats d'Europe, championnats du monde et des finales aux Jeux mondiaux. De belles choses, avec des noms qui ne partiront jamais de notre mémoire, Nicolas Fournial, bien évidemment un athlète talentueux. Et puis Christelle Robert que j'ai formée, j'ai eu un titre en 1990, avec Christelle Robert, championne du monde de Tumling, acquis, qui après a travaillé un peu avec Christophe Lambert. 23 ans, c'est 23 ans aussi de complicité avec Christophe Lambert, qui était un partenaire dans la compétition, mais aussi un partenaire de travail avec qui j'ai eu une confiance aveugle et j'ai eu raison de faire confiance à Christophe. Pour les athlètes, voilà, une page va se tourner. Je vais terminer avec ma carrière avec deux garçons talentueux qui ont fait des finales européennes, mondiales, mais aussi qui m'ont beaucoup appris sur cette fin de carrière, c'est Mickaël Gosset et Morgane Sauton. Évidemment, je ne peux pas citer tous les autres gymnastes parce que j'en ai eu beaucoup dans ma carrière. Je crois que j'ai fait pratiquement quatre générations d'équipe de France. Ça fait à peu près une trentaine de gymnastes que j'ai suivis presque de A à Z, sportivement, médicalement, parce qu'on connaît aussi, j'ai eu des malheurs dans ma carrière sportive, mais comme tout entraîneur, je les ai suivis aussi scolairement, donc je ne vais pas les citer parce qu'ils ont tous été très très bons. Et surtout, je ne regrette rien, je pars avec le sourire. Et maintenant, je m'en vais vers de nouvelles missions. Je vais soutenir le Tumbling dans, on va appeler ça le renouveau du Tumbling. Maintenant, on va tourner la page et puis on va essayer de repartir pour de nouvelles aventures. Gaël Manry, au 1er janvier 2012, va prendre ma place. J'ai beaucoup de respect et beaucoup de confiance en Gaël. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant dix ans en tant qu'entraîneur et que j'ai entraîné dix ans. Donc, je crois qu'on peut y aller les yeux fermés. On a beaucoup de travail, mais on a aussi beaucoup de motivation. Donc, Inch'Allah, on verra bien. Vive le Tumbling ! Il a mis un terme à sa carrière internationale il y a dix ans maintenant. Portrait du trampoliniste français Emmanuel Durand par Jazz Bontemps. Le 27 juillet 2001, le trampoliniste français Emmanuel Durand mettait un terme à sa courte mais fulgrante carrière internationale à l'issue des qualifications de trampolines synchronisées du Mondial d'Odense. Avec un titre mondial individuel en junior au Portugal en 1994, le ton était donné par Manu, athlète véloce et fou de difficultés comme il se décrit lui-même. Parti tôt de chez ses parents pour rejoindre d'abord le Pôle Espoir de Bois-Colombes, puis le Pôle France d'Antibes, Emmanuel Durand poursuit son ascension avec une médaille de bronze lors de son premier championnat d'Europe senior en 1995 à Antibes. En 1996, Manu succède à Fabrice Schwertz et devient le leader de l'équipe de France. Cette année-là, il conduit la formation tricolore à Vancouver et décroche avec elle le titre mondial par équipe du jamais vu depuis 1982. Ce championnat du monde a une saveur particulière pour Emmanuel qui signe un exercice imposé qui restera dans l'histoire avec un record du monde du total de points en exécution et un 10 sur 10 attribué par la juge australienne. En tête des qualifications, Manu échoue dans la conquête du titre au profit du biélorusse Dimitri Pogliarouch et prend la médaille d'argent, tout comme en synchronisé avec David Martin. C'est deux ans après à Sydney que Manu remporte le titre mondial mais en synchronisé toujours avec David Martin. Il prend la troisième place en individuel après avoir une nouvelle fois dominé les qualifications du mondial. L'année d'avant, Manu avait signé un doublé en finale de la Coupe du Monde à Desso en Allemagne s'imposant en individuel et en synchronisé faisant de lui l'athlète le plus régulier du circuit international. Mais pour lui, son doublé en Coupe du Monde à Antibes en décembre 1998 reste sans conteste son meilleur souvenir sportif et humain. Un libre de champion du monde encore en synchro et on remporte là, il est en synchro aussi. Donc pour toutes ces raisons, c'est le fait que la préparation a été mais complètement différente de ce qu'on n'est plus connu et que ça a été plus une victoire de passionné, une victoire dans la joie mais aussi dans la tristesse. Dans tout ça, c'était la fin de l'année. Donc pour ma part, cette Coupe du Monde était vraiment unique et vraiment exceptionnelle. C'est une fois de plus mon meilleur souvenir trempôt, j'en ai aucun doute. Manquant la sélection olympique lors du mondial 1999 en Afrique du Sud, en risquant un exercice libre débutant par une très grosse difficulté, Manu reprit du poil de la bête en 2000 lors de son dernier championnat d'Europe à Innovo. Au Pays-Bas, il conduit l'équipe de France au titre par équipe pour la première fois de son liste. Après un dernier titre national à publier en 2000, le champion tire sa révérence l'année suivante, laissant dans les mémoires un souvenir que seuls les grands champions inscrivent. C'est maintenant l'heure des brèves avec Sarah Chantereau. En juillet, la Chine a remporté l'intégralité des 10 titres en jeu lors du championnat du monde de plongeon à Shanghai. Médaillée de bronze aux plongeurs de 3 m à l'euro en début d'année, le français Mathieu Rosset prend la 7ème place pour sa première finale mondiale individuelle. En synchronisé sur la même hauteur, il termine 8ème avec Damien Sely. A noter l'abandon au cours des éliminatoires du 10 m de la championne de France de la hauteur, Audrey Labo. Hollywood adapte la célèbre bande dessinée Green Lantern, sortie le 10 août avec l'INSI dans l'équipe des Cascadeurs, amenée à doubler Blake Lively et ses comparses. L'INSI fut championne du monde 1976 de double mini-trampoline et commente également le circuit coupe du monde de trampoline sur Acrobatics Sports. Plus récemment, vous pouvez lire l'entretien exclusif qu'elle a accordé au magazine électronique d'Acrobatics Sports dans son numéro de juillet-août. Trois nouvelles étapes du circuit Red Bull de cliff diving, en français plongeon de falaise, se sont déroulées cet été en Grèce, France et Italie. L'épreuve de la Rochelle a connu, comme chaque année, un large succès populaire et c'est le britannique Gary Hunt qui l'a remporté. Avec trois victoires cet été, le plongeur de Southampton s'installe confortablement en tête du classement général. Le spectacle Alegría débarque en Europe à compter du 7 septembre pour 26 dates dans autant de villes et ce jusqu'au 25 avril. Le reste du calendrier n'est pour l'instant pas dévoilé. Le célèbre spectacle du Cirque du Soleil passera dans l'Hexagone à partir de février à Toulouse, Nantes, Lyon, Toulon, Nice, Montpellier et Strasbourg. Pas d'inquiétude pour les franciliens puisqu'une escale dans la capitale devrait avoir lieu en fin d'année 2012. Le tirage au sort du championnat du monde de trampoline, tumbling et double mini-trampoline s'est déroulé à Birmingham en présence du président de la Commission Technique Internationale, l'allemand Horst Kuntz. 411 athlètes sont engagés dans cette compétition sélective pour les Jeux Olympiques, un record. Les bords du lac Léman ne verront pas le championnat du monde de gymnastique acrobatique en 2014. Des désaccords entre les organisateurs et la Fédération Française de Gymnastique ont eu raison de ce projet. Abandon que le maire de Publier a expliqué dans un courrier adressé au président de la Fédération Française de Gymnastique en juillet. Pour finir, du nouveau dans la saga Gymnova puisque le tribunal d'appel de la Fédération Internationale de Gymnastique a alourdi la sanction prononcée fin avril à l'encontre du fabricant français pour non-conformité des trampolines fournies au Mondial de Metz en novembre dernier. La firme marseillaise perd ainsi pour deux ans l'homologation de son trampoline Trampolaire One 5-4 et écope d'une amende et de frais de procédure pour un montant de plus de 22 000 euros. Gymnova a interjeté appel de cette décision. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité puisque vous êtes maintenant plus de 120 000 téléspectateurs à nous avoir suivis que ce soit sur le site acrobaticsport.tv sur le canal 99 de la Freebox ou encore sur la chaîne YouTube d'Acrobatics Sports. Votre soutien est notre moteur. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada